la conduite des poussins est l'une des phases les plus importantes qui détermine la réussite dans votre activité d'élevage de poulet et pour mieux encore réussir cette phase qu'on appelle démarrage il est important de connaître certaines astuces dans cette vidéo je vais partager avec vous trois astuces importants à connaître pour réussir la conduite des poussins ou encore démarrage alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et sans plus tarder générique salut à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si vous êtes de nouveau sur la chaîne africa breeding je suis mime en vous étudiant en cycle de techniciens agricoles aujourd'hui nous allons voir quelques astuces importants que vous devez connaître afin de mieux réussir la phase de démarrage en effet lorsqu'on veut débuter dans l'élevage de poulet que ce soit avec les poules locales améliorées que ce soit avec les poules de chair ou les poules pondeuses on commande des poussins qu'on va suivre jusqu'à l'âge adulte et cette phase est plutôt crucial dans la réussite d'activité voilà pourquoi il est important de connaître certaines choses qui vont nous aider à mieux réussir cette activité là et bien avant cela j'aimerais vous informer que désormais africa breeding met à votre disposition du matériel afin de vous aider à mieux réussir dans votre activité délevage que ce soit des abrévoirs ou des couveuses il suffit de nous contacter sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de passer votre commande ou les abrévoirs ils sont des capacités 6 litres ils sont adaptés à tout type d'âge que ce soit des poussins des jeunes poules ou des poules en âge adulte les abrévoirs sont carrément adaptés pour votre activité pour les couveuses nous avons des couveuses manuelles des couveuses semi automatique et des couveuses automatique donc ce sera à vous de nous préciser la capacité que vous recherchez et en fonction de ce que nous avons nous pourrons vous conseiller le meilleur choix à faire la première astuce que je vais partager avec vous dans cette vidéo pour réussir la phase de conduite des poussins concerne la température à maintenir en réalité lorsque les poussins arrivent ils sont assez fragiles et il faut les protéger de temps en temps lorsqu'il fait froid il faut donc réchauffer la poussinière afin de d'apporter une température convenable afin que vos poussins puissent vivre convenablement donc généralement pour apporter la chaleur il y a plusieurs méthodes mais pour vous qui avez peut-être un petit nombre votre poussinière peut-être fait en carton ou dans une caisse et en ce moment vous pouvez utiliser une ampoule chauffante il y a les ampoules incandescentes qu'on peut utiliser pour apporter de la chaleur aux poussins par contre quand vous utilisez comme poussinière une pièce ou bien carrément un poulailler vous pouvez donc utiliser des pots de réchauffage en gros ce qu'il faut comprendre c'est que l'échauffage est nécessaire pour permettre à vos poussins de grandir convenablement et de changer leur duvet en plume assez rapidement pour vous qui vous demandez encore comment faire pour réellement réussir la phase de démarrage nous sommes en train de préparer une formation complète donc à ce sujet qui sera bientôt disponible d'ici là on en reparlera la période de chauffage dure généralement 14 jours chez la plupart des poules cependant et cette période la peu se peut varier en fonction de la zone où vous vous trouvez ce que je veux dire c'est que quelqu'un qui se trouve dans un pays du sahel par exemple elle n'aura pas les mêmes conditions de chauffage quelqu'un qui se trouve dans un pays vers la côte comme le togo bien la peau d'ivoire c'est un peu différent donc déjà il faut comprendre comment ça se passe et observer afin de mieux réussir l'important pour réussir le chauffage ici c'est de savoir réellement et observer vos sujets déjà quand vous mettez si vous utilisez une ampoule vous constaterez que le soir généralement lorsqu'il fait frais les poussins s'approchent de la source de chaleur qui est donc l'ampoule mais au moins où il ne compte pas faire chaud donc dans la journée vous allez voir que les poussins ont tendance à plus s'éloigner de l'ampoule ce que signifie que il fait déjà chaud donc vous devez éteindre l'ampoule de sorte que les poussins puissent être à l'aise donc il faut vraiment observer vos sujets afin de mieux savoir comment vous allez gérer votre activité la deuxième astuce que je vais partager avec vous dans cette vidéo que vous devez absolument connaître afin de mieux réussir dans la conduite des poussins c'est par rapport à l'alimentation en réalité l'alimentation est l'un des facteurs qu'il faut réellement maîtriser pour mieux réussir dans l'élevage de façon générale mais quand on parle des poussins il y a encore d'autres particularités à connaître déjà ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des personnes font l'erreur dès qu'ils apportent leurs poussins de commencer par servir l'aliment déjà composé et pourtant ce n'est pas une bonne chose à faire donc ce qu'il faut comprendre c'est que dès que vos poussins arrivent vous devez servir un aliment qu'on appelle l'aliment pré-démarrage cet aliment là en fait ce qu'il faut comprendre déjà c'est que les poussins quand ils arrivent leur appareil digestif est encore fragile donc ils ne sont pas encore prêts pour commencer pas à consommer des aliments assez complets et non seulement ça aussi et les poussins étant fraîchement sorti de l'oeuf contiennent beaucoup de réserves donc de nutriments donc quand vous leur apportez directement un aliment très riche vous risquez de causer des problèmes de diarrhée et puis beaucoup d'autres problèmes après donc il faut donner un aliment pré-démarrage qui est composé généralement seulement que de maïs donc le maïs assez broyé finement qu'on pourra maintenant servir aux poussins les premiers jours de démarrage et juste après cela on pourra maintenant enchaîner avec une formule donc un aliment donc issu d'une formule alimentaire bien faite cependant comment entamer le nouvel aliment en réalité on ne coupe pas directement et on commence pas à servir le nouvel aliment il faut faire ce qu'on appelle une transition alimentaire alors c'est quoi la transition alimentaire c'est une méthode qu'on va prendre pour apporter le nouvel aliment au poussin sans pour autant que ça ne soit brusque histoire de fragiliser leur digestion donc pour ce faire il faudra prendre d'abord les 25% du nouvel aliment plus les 115% de l'ancien aliment vous mélangez vous salivez au poussin donc la prochaine fois vous prenez 50% du nouvel aliment et 50% de l'ancien aliment vous mélangez la prochaine fois vous faites 15% du nouvel aliment et 25% de l'ancien aliment et la dernière fois vous faites maintenant 100% du nouvel aliment c'est assez pratique et assez simple à comprendre et pour vous qui ne le comprenez pas encore je l'annonce encore nous sommes en train de préparer une formation complète au cours de laquelle nous allons vous expliquer étape par étape comment réussir dans la conduite des poussins et nous espérons que vous viendrez nombreux à cette formation pour mieux comprendre comment ça se passe la troisième astuce que je vais partager avec vous dans cette vidéo concerne la santé donc de vos sujets vous savez que quand on parle d'élevage c'est d'abord l'alimentation et ensuite la santé ce sont les deux trucs les plus importants pour mieux réussir dans votre activité d'élevage donc chez les poussins c'est plutôt méticuleux et il faut faire un suivi vraiment particulier afin de mieux réussir son activité ici quand on parle de santé on parlera d'abord de profilatie sanitaire et de profilatie médicale la profilatie sanitaire va concerner l'hygiène de façon générale donc la biosécurité et quand on parle de biosécurité c'est tout ce que vous allez faire pour que vos poussins donc puissent se sentir bien et qu'ils puissent vivre dans un environnement assez sain donc déjà vous n'invitez pas tout le monde à entrer dans votre poussinière vous n'amenez pas n'importe quoi vous faites l'entretien régulièrement vous lavez les abrévoir vous ne doyez les mangeoires bref il faut comprendre que l'hygiène doit être assez rigide pour maintenir vos animaux en bonne santé c'est en ce sens qu'on parle de profilatie sanitaire par rapport à la profilatie médicale il faut savoir que les animaux auront à un moment donné à affronter certaines maladies et donc pour éviter cette situation il est important de faire donc ce qu'on appelle la vaccination ou encore l'usage des antibiotiques ou vitamines ou encore des parasitants donc pour éviter certaines maladies qui pourraient toutefois décimer vos sujets alors déjà j'espère que vous avez compris pour la santé animale c'est très important d'abord la profilatie sanitaire qui concerne l'hygiène et maintenant la profilatie médicale qui concerne les traitements ou encore la vaccination si quelques petites astuces qu'il faut connaître c'est que le suivi de l'alimentation doit être méticuleux c'est à dire qu'il faut servir l'aliment au moins trois fois par jour être sûr que les poussins boivent de l'eau suffisamment donc s'assurer qu'il y a de l'eau suffisamment dans le poulailler parce que bon c'est vrai qu'au début vous n'allez pas vraiment constater que les poussins consomment de l'eau assez suffisamment mais avec le temps voilà vous allez voir que la consommation en eau va augmenter tout comme la consommation en aliments d'ailleurs donc il faut savoir servir en fait l'aliment dans la journée pour que ça soit assez suffisant pour vos animaux et en fait la quantité d'aliments que vos sujets doivent consommer donc dans la journée pour satisfaire tous les besoins il ya aussi les prophylaxies donc les plans de prophylaxies que vous pouvez suivre afin de mieux rester dans votre activité histoire d'éviter des certaines maladies qui pourraient vous amener vers la faillite et pour ça comme je vous disais nous sommes en temps de comparer une formation complète sur la conduite des poussins au cours de laquelle nous allons partager avec vous toutes ces informations clés là qui pourront vous aider en fait à mieux réussir dans notre élevage de poulet alors déjà j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas liker et partager afin que d'autres personnes puissent en profiter je rappelle que désormais africa breeding met à votre disposition du matériel d'élevage notamment des abreuvoirs aussi bien des couveuses tout comme des canaries pour le chauffage de vos sujets alors pour passer votre commande il suffit de laisser un message de préférence un message whatsapp sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de passer votre commande alors sans plus tarder on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos la formule alimentaire c'est composé par rapport à l'âge de l'alimentation